Tarbes compte bien se battre jusqu'au bout dans cette Pro D2, à commencer par la réception de Montauban lors de cette 27e journée, l'occasion de signer une 9e victoire à domicile cette saison pour les Tarbes. Les Montalbanais sont eux 10e au classement et espèrent pourquoi pas gagner un 3e match à l'extérieur. Le TPR commence bien cette rencontre et obtient une première pénalité dès la 5e minute de jeu. A 25 mètres face aux perches, Sébastien Poet ne laisse pas passer l'occasion d'ouvrir le score. Tarbes mène 3-0. Le buteur Tarbes profite de l'indiscipline montalbanaise pour aggraver le score quelques secondes plus tard. Poet ne tremble pas et permet à son équipe de mener 6-0 à la 8e minute de jeu. Tarbes domine dans cette rencontre mais ne parvient pas pour l'instant à aller à l'essai. Cependant Montalban subit et se met trop souvent à la faute, trop au goût de l'arbitre. Domenech paie pour tout le monde et laisse ses coéquipiers à 14 pour 10 minutes. L'occasion est également donnée à Poet de passer 3 nouveaux points. C'est chose faite, 9-0 pour le TPR. Après 15 minutes compliquées, Montalban sort enfin la tête de l'eau et c'est l'inévitable l'escalmel qui passe les premiers points des siens avec cette pénalité à la 20e minute de jeu. Montalban stoppe l'hémorragie et revient à 9-3. Et à l'inverse du début de rencontre, ce sont maintenant les Montalbanais qui profitent de l'indiscipline adverse pour se mettre à nouveau dans cette rencontre. Sous les poteaux, l'escalmel ne tremble pas et remet les siens à 3 points de Tarbes, 9 à 6 à la 28e minute de jeu. Le buteur Montalbanais remet même les siens à égalité quelques instants plus tard. Et voilà un 9 partout dans une rencontre qui se résume pour l'instant à un duel de buteur. Et après un petit coup de mou, Tarbes repart à l'assaut de la ligne adverse. Longue séquence sous les poteaux, le ballon arrive finalement dans les mains de Traniers. Vergalo sort le ballon pour Costa Repetto qui charge sous les poteaux. Le travail de sape des avants se poursuit côté Tarbes et puis ce sont les trois quarts qui sont alertés avec Pouet qui donne à Pouet-Renaud. Ce dernier est repris à quelques centimètres de la ligne. Le ballon est finalement libéré. Tarbes continue de marteler la défense montalbanaise. Et le salut vient finalement du talonneur Costa Repetto qui vient enfoncer le clou avec cet essai. Un essai mérité pour les Tarbes qui mène alors 14 à 9 dans ce match puisque Pouet ne passe pas la transformation. Montauban est en difficulté dans cette première période et va de nouveau se retrouver en infériorité numérique juste avant la pause. Avec cette fois-ci un carton jaune donné à Pierrick Explos pour un plaquage dangereux. C'est aussi une nouvelle chance pour Pouet d'inscrire trois points supplémentaires pour son équipe. Et juste avant la pause, le buteur Tarbes ne s'en prie pas. A la mi-temps, Tarbes mène 17 à 9 face à Montauban dans un match assez rythmé et agréable à suivre. Et au tour des vestiaires, les montalbanaise reviennent avant leurs adversaires sur la pelouse. Et ils savent qu'ils devront montrer un autre visage s'ils veulent inquiéter cette équipe du TPR lors de cette deuxième mi-temps. Et l'USM démarre mieux avec cette première pénalité de l'escalmel. Et même à plus de 40 mètres, l'ouvreur est toujours aussi précis et ramène les siens à 17 à 12. Et comme lors de la première mi-temps, le duel de buteur à distance se poursuit avec cette fois-ci la réponse de Pouet quelques instants plus tard. Tarbes conserve ainsi son petit matelas d'avance et mène 20 à 12. D'une pénalité à l'autre, c'est le résumé de cette seconde période. L'escalmel ajoute 3 nouveaux points, réussit un 5 sur 5 au pied. La deuxième période est moins enlevée que la première, moins de jeu, mais toujours autant de fautes. Avec ici un carton jaune pour le Tarbes Timani. C'est le dernier fait marquant dans cette rencontre. Tarbes s'impose 20 à 15 sur sa Poglouze et signe donc un 9e succès à domicile. Montoban prend un bonus défensif et au vu de sa prestation, on ne pouvait guère espérer mieux lors de ce match. Général Allianz.